il faut parfois se poser des questions triviales comme celle-ci combien le nouvel euro vaudra-t-il d'euros actuels la possibilité d'un effondrement total à venir des économies occidentales est de plus en plus envisagée par les médias y compris les médias officiels c'est dire le sérieux de la situation et par des politiques pas tous mais du moins par ceux qui réfléchissent le plus voilà que ces temps-ci de certains médias monte une petite musique selon laquelle le président macron serait obsédé par la peur d'une guerre civile en france on peut y voir un discours visant à justifier sa faiblesse face aux fauteurs de troubles meurtriers qui se développent ces derniers temps mais la population prend conscience à vitesse accélérée que la sécurité des personnes et des biens n'est plus en France qu'un souvenir dans ce contexte le risque qu'un effondrement de l'économie débouche sur des troubles civils très graves est hautement probable c'est ce scénario cauchemardesque que le gouvernement voudra en priorité éviter tout sera donc fait pour empêcher l'effondrement économique il faut le répéter tout sera donc fait pour empêcher l'effondrement économique comment s'y prendra-t-on ? et bien la méthode est déjà connue elle a déjà été mise en oeuvre pour sauver l'économie de l'effondrement lors de la pandémie Covid cette méthode vous en avez été témoin c'est la planche à billets en mode no limit Dans une situation encore plus catastrophique en 2020 et 2021 c'est à dire dans un scénario d'effondrement économique structurel cette fois il faudra aller plus loin dans la création de fausses monnaies je parle de la planche à billets qui est par définition de la fausse monnaie bien qu'émise par les autorités légales le stade final de ce processus c'est l'effondrement de la monnaie au terme d'une période finale d'hyperinflation après cela il faudra remplacer l'euro détruit par un nouvel euro avec quelle parité ? un euro nouveau pour 100 euros actuels comme lors du remplacement du franc par le nouveau franc au tournant des années 1960 c'est bien possible parce qu'après une période d'hyperinflation la monnaie ne vaut plus rien l'épargne en euro sera donc anéantie elle est déjà laminée d'ailleurs de manière accélérée par l'inflation depuis deux ans les ménages dont l'épargne est en euro c'est à dire la très grande majorité de la population seront ruinés il faut rappeler que l'épargne en euro ce sont principalement tous les livrets bancaires y compris le livret A qui est garanti par l'état mais pas contre l'inflation les fonds euros des assurances vie et toutes les formes d'épargne en banque seuls conserveront de la valeur et du pouvoir d'achat les biens tangibles c'est à dire l'immobilier, l'or et métaux précieux bien sûr et les actions des grandes entreprises car les entreprises sont tout à fait des biens tangibles et leurs actions par voie de conséquence le sont aussi et aussi des biens qui ne sont pas libellés à un euro mais dans des devises plus résilientes les actions et les fonds actions des grandes entreprises produisent aussi des revenus qu'on appelle des dividendes ces revenus échapperont aussi à la bérésina de notre monnaie puisque basé sur un placement, en l'occurrence des actions, qui échappe lui-même sans compter que s'il s'agit d'actions étrangères libellées dans une autre monnaie que l'euro ni elles-mêmes ni leurs dividendes ne seront impactées par le sort de l'euro c'est en ce moment une piste essentielle de sauvegarde de notre épargne financière et aussi pour disposer des revenus qui ne seront pas anéantis avec l'euro merci merci